Bonjour, les femmes toujours à l'honneur. Réoumi Quotidien titre, Paroles de femmes, revenant sur la célébration du 8 mars. Dei Abibato Falsidibé, Anto Sarsin, Dei Salidjop Djeng et Yaïfa Tudjani occupent la une de ce journal. La dernière nommée, qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réoumi FM, est la coordonnatrice du Programme National de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal, maire de Gatinaoudé et responsable politique de l'APR à Gingineau. Yaïfa Tudjani, au cours de son Grand Oral, est longuement revenu sur la célébration de la journée du 8 mars et le programme du Promise. Concernant la parité, il y a problème selon elle, car l'application est entre les mains des hommes. Dei Salidjop Djeng, elle, appelle à la mobilisation et à la solidarité pendant qu'Anta Sarsin indique que l'urgence et que les femmes comprennent l'égalité. Dei Abibato Falsidibé, de son côté, appelle les femmes à prouver qu'elles peuvent réussir. Sud Quotidien aussi revient sur la célébration de la Journée Internationale des Femmes, mais en mode Covid-19. Entre avancées et défis, titre ce journal qui dresse les portraits de professeur Ramatoulaye Djan Beng, première actrice du Sénégal, Rokayen Djan Nying, mère Teresa Antabajan Diallo, porte-flambeau du combat contre la pauvreté, et professeur Fatou Mataba, la Sénégalaise qui perce les secrets du sommeil. Et pendant qu'on célébrait la femme, Mariem Djan Faï, elle, a été tuée. Et c'est la tragédie de trop, selon le titre d'enquête, qui indique que le meurtre de l'étudiante suscite débat. L'on se demande s'il s'agit de crimes passionnels ou d'affaires d'argent. L'observateur semble détenir la réponse, informant qu'il s'agit de crimes passionnels, et revient sur l'histoire de la trahison et les 3 millions de francs CFA qui ont poussé Hassan Gueye à tuer sauvagement Mariem Djan. Et Libération, informe qu'Hassan Gueye avait juré de tuer Mariem Djan si elle se mariait avec un autre, rapportant même les propos de ce dernier, je cite, « Je l'aimais à la folie, je lui avais dit que je la tuerais si elle se mariait avec un autre, et c'est ce que j'ai fait. » Il est revenu spécialement du Maroc jeudi sans informer sa famille pour exécuter Mariem Djan. Note Libération, qui renseigne que la victime qui avait porté plainte la veille pour menace de mort a reçu 9 coups de couteau. La sanglante confession d'un assassin titrent par conséquent ce journal. Critique précise que Mariem Djan a reçu 17 coups de couteau de son ex. Vox Populé également parle du même nombre de coups de couteau reçus par Mariem Djan. Mariée, l'étudiante en génie civil était enceinte, ajoute ce journal qui nous apprend que le meurtrier a été sauvé du lynchage à mort par la police. Dans les colonnes de ce quotidien, Sornandiaï, mère d'Hassan Gueye, soutient que son fils a des troubles psychiques et elle avait même demandé à Mariem Djan de le laisser. Ouagrand Place confirme la grossesse de Mariem Djan et précise qu'elle était enceinte de trois mois. Elle était étudiante en deuxième année de de génie civil à l'université de Thiesse. Nous apprend aussi ce journal qui note que le meurtrier réclamait l'argent investi sur la jeune femme. Mais ses parents évoquent des troubles mentaux. La tribune qui revient sur l'assassinat de Mariem Djan est l'accident enregistré entre Fatigue et Kaulak et qui a fait 8 morts titres par conséquent en 8 mars mortels. 24 heures aussi revenant sur cet accident qui a eu lieu sur l'axe Fatigue-Kaulak ont déduit les titres. Sur nos routes, la mort est reine. Les reines du bois sacré, elles, appelées femmes d'Ethomé, ont purifié Guy-Marie-Ussania ce week-end. Nous apprend Wakan Place qui note qu'arrivée à Ziguenchor, peu après sa libération, Guy-Marie-Ussania a pris la direction de son village natal Ethomé dans la commune d'Ognacia, un voyage forcé pour l'activiste sur demande des femmes du bois sacré d'Ethomé. Ces femmes veulent en effet conjurer le mauvais sort pour Guy-Marie-Ussania et à cet effet, le coordonnateur national du mouvement citoyen Frappe France Dégage a été envoyé dans le bois sacré par les femmes de son village pour un séjour qui est parti pour durer. Marie-Ussania guillotine les maquisards dans sa première déclaration d'après Libération rapporte l'exclusif. Réoumé Quotidien pendant ce temps rapporte les détails de la 20e édition de l'Assemblée générale du mouvement des entreprises du Sénégal, âgé durant laquelle Magnique Diop a été réélu à l'unanimité à la tête du MEDES pour un nouveau mandat de 5 ans. Le bureau exécutif et le conseil d'administration du mouvement patronal ont été également renouvelés et à cette occasion, l'organisation patronale a fait le bilan de ses activités durant ces dernières années, notamment en 2019, et décliné sa feuille de route. Sans aucune prétention, le président du MEDES a rappelé que l'organisation patronale qu'il dirige a démocratisé le mouvement patronal en permettant à de jeunes entrepreneurs, à des femmes opératrices économiques et même à des porteurs de projets innovants d'être membres du MEDES et de facto du patronat. Concernant la nouvelle décennie 2020, pour la marquer, le MEDES veut évoluer vers le pari de l'innovation et de l'intelligence, a aussi dit son président à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. A la même page de Sources Halles, on nous présente la banque signataire relativement à la lettre de crédit de 75 millions d'euros pour la cargaison en fiole de la SAR. Ce journal se demande à quoi servait en réalité la ligne de crédit de 250 millions d'euros, soit 163 milliards de francs CFA que Khadimba avait mis à la disposition de la SAR. En attendant de voir la réponse, l'observateur nous conduit dans les régions du Sénégal pour parler du dispositif sanitaire et voit que le personnel médical est diminué face au coronavirus. Ce personnel n'est ni outillé ni formé, si on en croit le journal du groupe Futur Média, qui note qu'aucun cas de coronavirus n'a été signalé ce week-end. Des cas suspects ont été exfiltrés d'un hôtel, mais les quatre nouveaux cas testés se sont avérés négatifs, selon Réoumi Quotidien, journal qui livre de nouveaux éléments, dont l'affaire de scandale sexuel à l'ISEC. L'obs sur cette affaire nous explique comment Jaina s'est retrouvée dans les bras de Diop-ISEC. La chanteuse, son frère et Mamadou Diop seront fixés sur leur sort aujourd'hui, annonce ce journal. Mais pour le journal critique, l'État se resserre sur Diop-ISEC qui fera face au procureur aujourd'hui. Et d'après Libération, la DSC a fini de cerner les contours de cette ordide affaire impliquant Mamadou Diop et Jaina Baldé. Salif Sadio, lui, accepte de négocier avec Macky Sall, vu que le MFDC est vaincu par l'armée sénégalaise, selon Dakar Times, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.